La société et la CSC, comme nous avons entendu, est-ce que la société peut être prétexte pour le président de la dissoudre de l'Assemblée nationale ? Non, mais je ne sais même pas, comme on dit, ça peut être un prétexte. Ça ne peut pas être un prétexte, je sais pas. Parce que déjà nous sommes presque au mois de septembre, le 12 septembre, légitimement, légalement, on peut dissoudre de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le président, le président, il n'y a pas de plus. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté la loi, pour réviser la Constitution, et qu'on a vu que le président a toute la légitimité et toute la légitimité pour dissoudre de l'Assemblée nationale. Donc, on sait que la société doit être prétexte, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prétexte, parce que c'est-à-dire qu'on l'aime, qu'on l'aime, qu'on l'aise, qu'on l'aise, qu'on l'aise, qu'on l'aise, tôt ou tard, le président va dissoudre de l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'est pas question, quand même, de gouverner avec une majorité, qui ne pose pas ta politique. Et d'ailleurs, on ne sait pas, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit la déclaration de politique générale. Si jamais aujourd'hui, ils rejettent la loi, cela veut dire que, donc, le Premier ministre, si on a fait le DPGM, ils n'hésiteraient pas à faire une motion de censure pour donner le gouvernement. Et il a confirmé ce que vous savez, c'est-à-dire que le Sénégalais a dit en disant que si Ousmane Songo se présente à l'Assemblée nationale, quelle que soit la pertinence de sa déclaration de politique générale, à la fin, ils ne savent pas ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a fait une motion de censure. Parce que ce qu'on a visé, ce n'est pas le contenu de la DPGM, mais ce qu'on a visé, c'est que l'homme en tant qu'un individu personnel, c'est-à-dire Ousmane Songo, c'est-à-dire qu'on a visé. C'est-à-dire qu'on a visé pour donner le travail. Donc, ce que vous savez maintenant, c'est qu'on a créé l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est un couteau à double tranchant. Et deux choses l'une, ou soit, ils ne savent pas la loi mondiale, c'est-à-dire qu'on la supprimait. Et en ce moment-là, je pense que c'est que c'est le plus fier à eux. Parce qu'au moins, les Sénégalais vont penser qu'ils ont une rationalité politique au point de faire passer cette révision au contraire. Mais si jamais, ils ne savent pas la loi mondiale, parce qu'il faut qu'ils aient motivé leur décision. Soit qu'ils sont au niveau de Bénon, ce sont leurs institutions, donc ils ont le droit de nous protéger. C'est vrai. Mais on ne peut pas voir les peuples aussi. Parce qu'on sait que l'institution, c'est la même chose qu'on a créé. Il n'y a plus de plus-value sur la démocratie sénégaliste. Il n'y a rien. L'HCCT ne peut dire qu'il n'y a rien. Il ne peut dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il peut dire qu'il n'y a rien de décision. D'ailleurs, le rapport où M. Diégué n'a jamais été exploité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'exploité. Ils servent du côté de la majorité de l'Assemblée Nationale. Ils ont laissé les rires de femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'exploité. Ils ont laissé les législatives. C'est pour bien. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une répercussion sur les élections législatives, positive ou négative. Mais moi, ce que je leur conseille, c'est qu'ils votent cette révision. Il n'y a pas de répercussions. Il n'y a pas de conséquences. Non, je ne sais pas. Parce que le peuple, il va dire qu'il n'y a rien. Je vous assure que si vous faites bien, les partis les plus représentatifs n'auront pas un groupe parlementaire. Non, ça je te le dis. Et puis, on va y aller. Si jamais, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Si ils ne veulent pas, les élections législatives, ils vont mettre encore le PASTEF dans une posture confortable pour remporter largement encore ces élections-là. C'est ce qui me semble, nous sommes dans l'opposition, que ce soit, surtout les gens de... Comment dirais-je ? De... Donc, c'est une question d'opportunité aujourd'hui que Thaïl a senti qu'on a convoqué l'Assemblée nationale. Pour cela, on a entendu, on a dit que le président n'avait pas le droit de convaincre l'Assemblée nationale parce que les règlements étaient... Mais règlements intérieurs, assemblés, mais conscience, il ne faut pas. Le président, dans l'article 63, Alineia, je crois, 4 ou 5, il a eu le droit de convoquer tout simplement l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Il n'y a pas... C'est ce que Makissal ne l'a fait ici. Ils révisent une partie du code électoral avec le code de procédure pénale. Makissal l'avait fait. Et pourtant, à l'époque, ceux qui crient aujourd'hui un arrow sur ça, à l'époque, ils n'avaient pas dit... C'est ce qui s'est dit, ils sont rattrapés par leur passé. Parce que ce qu'ils ont dit aujourd'hui, si ils les varient, ils ont dit qu'ils n'avaient pas réagi. Il faut souligner les impacts. On sait qu'ils ont dit les impacts et les conséquences. Ils ont dit les impacts des institutions sénégalaises. C'est ce qui est ? Puisque nous parlons à la collectivité territoriale, le Conseil économique, social et environnemental, nous nous parlons de la représentation des collectivités territoriales et des accords intermédiaires au Sénégal, il peut avoir des impacts. Ou c'est ce qui est ? Non, non. C'est un impact. C'est un impact. Il peut affaiblir les choses sur la démocratie parcipative, la réunie. Non, non, la démocratie parcipative. Très bien. Mais maintenant, on commence à sortir un seul document pour qu'ils produisent qui a un impact positif sur la démocratie. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Si on a produit des documents qui devraient avoir une incidence positive sur la marche démocratique de ce pays, nous serions les premiers à dire que l'institution n'est qu'elle n'est qu'elle supprimée. Mais nous, ce qu'on dit, c'est clair, non seulement on va supprimer ces institutions-là, mais on va renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que le siège même de la démocratie sénégalée, c'est l'Assemblée nationale. C'est là où il faut renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Surtout, l'opposition, nous sommes là, il faut qu'il y ait réellement une opposition et que la majorité n'écrase pas la minorité au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut c'est une Assemblée nationale forte, c'est que toutes ces institutions superfétatoires que sont le CSE, le HCCT, je crois que le Sénégal peut bel et bien s'en passer. Même pour nous, la France, nous devons nous tirer le CSE, le Conseil économique, social et environnemental. Mais de plus en plus, il est question même de supprimer ces tensions en France-là parce qu'ils ont vu qu'ils ont aussi un problème. parce que les institutions sont des institutions cosmétiques et qu'ils les recopier au français sans pour autant une adaptation dans notre démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une taille qui est qui est en train de se faire sur notre démocratie. Pourquoi nous n'avons-nous l'importe quoi? Mais c'est vrai. Même Abdel Migné a tenté de supprimer le CSE, de remplacer le Christ mais aussi le Christ est mort de sa belle mort. Il a encore le CSE. ce qui veut dire tout ça, ce sont des institutions qui ne sont vraiment pour tout ça. C'est ça que tu as dit que nous avons dit que le CSE n'est pas que le CSE est un problème et également nous avons des critiques sur la réforme. Nous sommes le président de la réforme de la réforme pour consolider le pouvoir au détriment des équilibres démocratiques. Nous sommes tous les pires. c'est-à-dire qu'il a pris la priorité au détriment des urgences socio-économiques. C'est-à-dire qu'il est urgence dans la mesure où ça permet au Sénégal de faire quasiment de 15 milliards par an. C'est-à-dire qu'il est urgence pour les établissements C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'étude que nos institutions reçoivent chaque fin du mois ils reçoivent de l'argent. En plus, tu as pris une autre et que tu as pris un carburant. Au détriment. Alors que l'autos que tu as pris l'ensemble de ces voitures se sont dans le Sénégal et tu as pris un ambulance et le dons pour les Je crois que c'est beaucoup plus là-bas. Si tu as pris 15 milliards annuels et tu as pris dans des zones déshérité vulnérable je crois que il faut savoir quand même et même là j'ai dit que c'est dans la marche même du projet de PASTEF si on regarde le conseil des ministres d'hier on a parlé quand même de beaucoup de pensions qu'il faudra rationaliser le premier ministre a fait une communication là dessus donc on va vers une certaine austérité et je crois que ça il le faut nécessairement dans la mesure où on a vu que le Sénégal les enfants ne sont pas c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre bien sûr pour le peuple sénégalais il n'y a rien d'autre ils ont toujours plaidé pour la suppression de ces institutions ce qu'ils devraient faire c'est vraiment tâcher le président d'ambassi Dioma Faye même s'ils ne sont pas du même bord politique mais parce que tout simplement on ne partage pas la même formation politique que toi ce que tu disais nous allons réaliser le temps mais tu trouves des subterfuges pour voir que les priorités sont ailleurs ou bien ce n'est pas je ne sais pas ce n'est pas une urgence d'accord ils n'ont pas une urgence mais ce que tu sais c'est que c'est ce qui te donne c'est que ça c'est une urgence et nous on sait aussi qu'il n'y a rien d'une urgence pour qu'il n'y a rien d'une urgence nous la supprimer la preuve la preuve la preuve elle est debout ils avaient déjà rappelé au président de la république que parmi les engagements il y a la suppression de ces institutions qu'il faut faire donc pour moi ça vient à son heure maintenant ceux qui disent qu'il y a des coups politiques etc mais c'est de bonne guerre parce que aussi politique comme nous m'a dit ce n'est pas un genre d'enfant il n'y a rien d'une à faire de ses adversaires politiques c'est-à-dire que tout ce qu'il y a pour pouvoir neutraliser ses adversaires politiques ils vont mettre en tout cas en mauvaise posture le bain au bokeh à carer et une certaine frange aussi de l'opposition mais je pense que c'est un coup politique quand même qu'il faut saluer parce que si ils sont au pouvoir ils feraient encore la même chose l'essentiel c'est que ce que tu fais c'est illégal c'est antidémocratique alors qu'ils n'ont actifs n'y a rien illégal c'est antidémocratique mais après référence